Bonjour, nous sommes à Nevers au Conseil départemental et on revient sur l'actualité de cette semaine. Nous avons traité, comme d'habitude, de très nombreux dossiers, de très nombreux sujets, vous vous en doutez. En tout cas, l'inquiété majeure en début de semaine, c'était le travail que nous avons donné avec les intercommunalités et les chambres consulaires autour du développement dans la perspective de l'achèvement de la 77. C'est important de préparer cette arrivée de la deux fois deux voies, puisque en 2025, elle sera opérationnelle. Il faut donc qu'on imagine comment se développent les zones d'activité autour de cet axe majeur qui va contribuer largement à désenclaver notre département. Un tout autre sujet, les pas d'athlons à Saint-Sauges, comment on permet aux personnes âgées de faire du sport, de faire des rencontres sportives. C'est absolument formidable cette initiative menée par l'ADES dans le territoire. Puis nous avons reçu la secrétaire d'État à l'enfance sur un sujet, là encore, qui est au cœur de nos préoccupations, qui est une compétence du conseil départemental et qui consiste à évoquer la situation des enfants qui sont placés chez nous, soit qui sont victimes de difficultés ou d'accidents dans leur parcours de vie. Il nous faut des moyens supplémentaires pour cela. Nous avons demandé à l'État de mobiliser plus de 5 millions d'euros pour nous accompagner sur ces cinq prochaines années. Travailler sur l'attractivité du département, c'est important. Vous le savez, nous le savons tous, dans nos communes, nos intercommunalités, c'est encore une fois un sujet quotidien. Cette fois, nous allons frapper encore plus fort, puisque nous lançons une opération qui va s'appeler La Nièvre à Paris. Et on va permettre à des parisiens, à des milliers de parisiens, de découvrir toute la beauté de notre département. Et puis enfin, un travail aussi important et majeur autour des services publics, autour d'une tournée villageoise, c'est comme ça qu'elle s'appelle, villageoise, comment on fait en sorte que nos services publics aillent à la rencontre de nos habitants, dans les zones qui en sont le plus démunies. Nous renouvelons ce partenariat sur l'ensemble du département pour l'année 2023. A bientôt.